Mais c'est un heureux événement. Alors si vous, vous ne le dites pas, comment on pourrait le savoir ? Quand et comment annoncer sa grossesse au travail ? Alors légalement parlant, pour le quand, en réalité, il n'y a pas de délai légal pour annoncer sa grossesse. Donc c'est un peu quand vous, vous le sentez. Vous n'êtes même pas obligé de prévenir votre employeur que vous êtes enceinte. Le truc, c'est que si vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages de vos droits que vous avez au cours d'une grossesse, telle que la protection face au licenciement. Selon votre convention collective également, parfois vous pouvez prendre une heure dans la journée de travail pour votre grossesse. Mais également, vous pouvez vous libérer du temps pour les rendez-vous obligatoires en cours de grossesse. Donc si vous ne l'annoncez pas, vous ne pouvez pas avoir droit à ça. Après, est-ce qu'il y a une date où nous, soignants, on conseille aux patients d'annoncer la grossesse ? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand vous, vous le sentez. Il est vrai que souvent, on parle des trois mois, parce qu'avant trois mois de grossesse, le risque d'arrêt spontané de la grossesse est supérieur, donc le risque de fausse couche. Souvent, la première échographie qu'on fait entre 11 semaines d'aménorée et 14 semaines d'aménorée permet de savoir que la grossesse évolue bien, se passe bien. Et donc, il est vrai que souvent, à ce moment-là, vous vous sentez prête à annoncer votre grossesse. Si toutefois, vous voulez l'annoncer avant, bien évidemment, vous le pouvez. Ça peut être aussi intéressant de se questionner, bah oui, mais et si la grossesse, justement, n'évolue pas, comment je vais le vivre ? Et est-ce que je vais être plutôt contente d'être accompagnée d'un point de vue professionnel dans cette épreuve ou est-ce que je préférais le cacher et le vivre pour moi ? Ça, il n'y a que vous qui connaissez la réponse. De la même manière, parfois, l'annoncer plus tôt, ça permet de justifier certains symptômes s'ils sont handicapants. Voilà, je vous annonce, je suis à huit semaines de grossesse. Par contre, j'ai des nausées et vomissements terribles et voilà, je fais de mon mieux, mais désolée d'avance pour ces symptômes. C'est vrai que parfois, ça permet aussi qu'il y ait plus de compréhension au sein de l'équipe. De la même manière, vous pouvez l'annoncer si vous le préférez plus tard. Et quand on en parle à des employeurs, justement, forcément, eux, ils vont plutôt préférer le savoir le plus tôt possible, tout simplement pour organiser, si toutefois, il y a un ou une remplaçante de ce congé maternité, en fait, organiser tout simplement la vie de l'entreprise en fonction de cette caractéristique. Et comment le faire ? Ça, ça va dépendre encore une fois de votre entreprise et de ce que vous vous ressentez. Il est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui appréhendent cette annonce, qui ont peur que ce soit une mauvaise nouvelle pour l'entreprise. Alors, mon conseil, c'est de le présenter comme un heureux événement. Ça n'empêche pas qu'on puisse comprendre que ça perturbe l'organisation au sein de l'entreprise, mais c'est un heureux événement. Alors, si vous, vous ne le dites pas, comment on pourrait le savoir ? Vous pouvez très bien ramener le petit-déj, ramener un gâteau et dire, ben voilà, j'ai ramené un truc parce que j'ai une super nouvelle. Dans notre projet de vie, on avait envie d'avoir un enfant et le test est positif. Je suis super contente. Et en fait, c'est quand même difficile d'être insensible quand on l'annonce avec autant d'enthousiastes. Il y a même parfois certaines personnes qui parlent de leur désir de grossesse, notamment dans les parcours de PMA. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez le droit également de vous libérer du temps de travail pour des examens médicaux si vous êtes en parcours de procréation médicalement assisté. Une fois que vous avez annoncé votre grossesse, pour accéder à vos droits en cours de grossesse, il faudra juste présenter un certificat médical.